Raconter les deux sous d'une équipe de course au large, c'est toute la machine que François a mis en place autour de lui. La vie de l'équipe fait partie de la course de François. C'est essentiel de pouvoir raconter ça si on veut aussi comprendre l'aventure que c'est et le défi que c'est pour François de traverser tout seul. Si on n'a pas conscience de tout ce qui est mis en place derrière, je pense qu'on rate quelque chose dans la compréhension de son exploit aussi. Je suis assez sûr que François, c'était partie des choses importantes pour lui, d'avoir une équipe en qui il peut avoir confiance. Ou alors, je me trompe complètement et il est complètement inconscient. Les autres, il était rempli d'eau. Je vais taper. Je suis vraiment bénéficié. La philosophie qu'on a déjà à voir sur un tour du monde. Ciao ! Mais globalement, il y a plein de foils. C'était génial, ce bateau est complètement hallucinant. C'est mort en barre, comme je pourrais dire facilement. Oui, c'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Départ de la course, ou tension au maximum, concentration au maximum. Les personnes qui sont sur l'eau au départ, une partie décroche assez rapidement pour revenir à terre, sauter dans des camions pour suivre le bateau par la route. La mission littorale, ça consiste à suivre la côte bretonne et de repérer les ports où potentiellement notre bateau peut s'arrêter en cas de problème. On imagine toujours plein de choses, évidemment par rapport à ce qui nous est arrivé dans la saison, les points de fragilité, les points de doute. Et c'est jusqu'à présent, jamais sur ces points-là qu'on se fait surprendre. C'est toujours un truc auquel on a totalement confiance et qui nous glisse entre les doigts. Donc on part avec camions, outils, minimum, Zodiac. C'est sûr qu'à chaque fois que le bateau est en mer et en course, il nous arrive des aventures. Ça rend le truc passionnant et incroyable et stressant aussi. Mon petit événement du départ de la route du Rhum sur le bateau d'assistance qui était censé récupérer l'équipage qui sautait 4 minutes avant le départ. Le bateau qui se délite. Une heure et demie avant le départ, on partait tranquillement plotter la ligne de départ. Il fallait qu'on traverse toute la ligne et qu'on aille au bateau communité, plotter la bouée. Et les vagues passaient, on faisait des grosses gerbes d'eau quand on était dans le bas de la vague. Et puis il y en a une qui était un peu plus grosse que les autres, qui a arraché le boudin à l'avant, qui a décollé le boudin de la coque. On a vu le Zodiac s'ouvrir en grand sa bouche et la vague est passée dans le Zodiac. Du coup, ça a tapé contre la console, ça a arraché la console complètement. Et du coup, le Zod, il était... Genre t'avais le volant ou quoi ? Bah j'avais le volant, mais contre moi. La console, elle est... Ah oui, ça a... Ah bah la console, elle a arraché. C'était violent. Ah bah c'était hyper violent. Quand on a relevé la tête, le Zod, il était rempli d'eau. Je crois qu'on a plutôt bien réagi. On a sauvé la situation dans le sens où le bateau a pu partir. Les équipes y ont pu débarquer par un autre biais. On a fait un Mayday. On ne s'est pas retrouvé à la nage au milieu du truc, parce qu'il y avait quand même un petit moment où on s'est posé la question. C'était quand même un naufrage, globalement. Là, on commençait sérieusement à flipper de se retrouver sur la ligne au moment du départ. Il y avait des bateaux d'assistance partout autour de nous. Il y avait des voiliers aussi qui étaient plus ou moins en solitaire. Donc ça, c'était un peu inquiétant. La mer, dangereuse définitivement, peut avoir tendance à l'oublier un peu des fois. À traverser les océans sur les trimarans avec des moyennes complètement délirantes. Donc c'est une bonne piqûre de rappel, on va dire. C'est quand même pas très agréable d'être sur un bateau plein d'eau. Et pas manœuvrant et sans moteur. Au milieu du départ de la route du Rhum. Au milieu de la ligne de départ de la route du Rhum. Génial. Et voilà, c'est parti la route du Rhum ! Sur cette route du Rhum, on a des crochets à Brest, parce que le bateau allait assez vite. Les conditions n'étaient pas incroyables, mais étaient correctes. Et surtout, ce qui se passe après, c'est que s'il se passe quelque chose, ça va aussi vite de revenir à Concarneau, un port qu'on connaît, avec notre atelier, tout notre matériel, et avoir tout ce dont on a besoin plus que dans un petit camion. On est dans une maison à Concarneau. Jean-Yves Bernaud et moi, on est sur le trimaran, on est vers l'Azartic. C'est sûr que la cellule de routage est un peu particulière, parce qu'on s'installe dans une maison, on s'isole. Le but, c'est d'être isolé, d'avoir du temps pour réfléchir, du temps à disposition de François dans la discussion, à disposition de la météo avec les informations qu'on télécharge, qu'on récupère et qu'on analyse derrière. Je pense que pour la performance et pour la concentration de ce domaine-là, tu es un peu obligé à un moment donné de t'isoler quelque part et tu ne peux pas rester dans la vie de tous les jours et de rentrer chez toi, dormir comme d'habitude, parce qu'il y a une attention permanente avec le bateau. Là, on est en approche du Cap Finster en Espagne. Tu vois comment ça se passe ? On reçoit des positions du bateau assez régulièrement, on s'est donné devant. On compare ça avec les fichiers prévus, les routes qu'on a choisies. Du coup, on fait un suivi avec François pour savoir si on vire de bord, si on continue, etc. à plus long terme, la route sur l'Atlantique. À grande échelle, tu as les grands choix de route à l'Atlantique et comment on se déplace par rapport au phénomène. Et puis ensuite, quasiment d'une minute à l'autre sur le bateau, il faut savoir si tu as tendance à tirer un peu la barre dans les vagues ou plutôt naviguer un tout petit peu plus contre les vagues. Ça se joue sur 5 ou 10 degrés de plage. Et ça, c'est des notions qu'on a moins dans les routages et du coup, le suivi permanent permet de comprendre tout ça et de réadapter. Ces bateaux vont vite, sont très exigeants et du coup, le temps à bord est pour s'occuper de la navigation de manière précise et assez réduite. Donc, c'est pour ça qu'il y a une cellule routage et c'est sûr qu'on est en discussion assez permanente avec François via des messages textes. Premier matin à bord du trimaran SVR Lazartig. Il y a un peu de houle qui est en train de se mettre en place parce qu'on va en bas bord à mur en direction du front qui est assez fort. Il y a déjà un petit peu de houle et ça risque de monter progressivement dans la journée. Allez, ciao, ciao, bonne journée ! On est plusieurs dans la maison et on tourne entre le jour et la nuit pour faire des siestes, rester en veille et surtout, c'est dicté par les grands points de la journée, le matin où on reçoit les nouvelles météos et le soir aussi. On a deux fois par jour où il y a des nouvelles météos. On a deux fois par jour où il y a des nouvelles météos. Je me rappelle très bien où j'ai appris la varie de foil parce que j'étais en train de passer la douane à l'aéroport. J'avais à peine commencé à déballer mon sac sur le tapis de la sécurité que je reçois un message de François qui commence à expliquer qu'il y a eu effectivement un gros boom et il pensait d'abord que c'était la dérive. Je pense qu'il me préoccupe pas mal à ce moment-là, à la fois de prévenir notre partenaire et en même temps de pouvoir avancer avec l'équipe technique pour guider François. C'est un problème qui ne nous est jamais arrivé, évidemment. Et du coup, tu te rends compte que c'est un peu compliqué quand même. Parce qu'en l'occurrence, dans un feuille, ça se passe dans les flotteurs. Un endroit où tu n'as pas trop accès en mer, tu n'as pas trop envie d'aller dans les flotteurs. C'est quand même un peu hostile comme endroit. Il y a pas mal d'enjeux de communication qui vont arriver parce qu'évidemment, s'il répare sur la carto, ça va se voir dans pas très longtemps. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien de grave. Je veux dire, François est en bonne santé, le bateau continue à avancer, il n'y a pas de risque d'abandon, il n'y a pas de risque de blessure ou quoi que ce soit. Donc, il faut aussi remettre les choses en perspective. La cellule de routage, elle fait ce boulot incroyable de dispatcher, de choisir les personnes vraiment concernées pour éviter le brouhaha d'idées et pour rester efficient et efficace le plus possible. Je pense que c'est le point fixe ici que ça a pété. Du coup, le foil est remonté. Une gare à 8h45, c'est où François a tapé quelque chose ? On pensait que c'était la dérive, mais au bout des dégâts, on a l'impression que c'est plutôt juste dans le foil d'abord. Une des lignes qui permet au foil de descendre, qui s'est rendu coup. On en a une de super, un bateau, mais c'est assez compliqué. Une vente a tendance à mollir dans les heures à venir. Donc, ça, je pense qu'au niveau communication, ça peut jouer en notre faveur. Les prochaines étapes pour nous, c'est arriver à déterminer le protocole avec François. Dans quelques heures, il a été rédigé un process pour François, qui était expliqué point par point, millimétré. Il savait exactement ce qu'il avait à faire, les outils, pas les outils, les endroits, quels outils pour faire telle trappe. Je pense qu'on peut déjà déterminer qu'on ne dira rien. Il y a de la molle qui arrive et il se trouve qu'il se recale. Le temps qu'il a mis à faire cette réparation, t'amène un peu des complexes, parce que c'est un truc où tu ne mets pas beaucoup moins de temps quand tu es au port tranquille avec tous tes outils. Il a mis un temps record à faire ça. Lui, il était en mer, il avait les voiles en l'air. Je n'aurais pas échangé ma place contre la sienne, clairement. Une fois de plus. Aujourd'hui, en tout cas, l'objectif, c'est qu'il n'y ait aucun ascendant qui puisse être pris par Gitana vis-à-vis de cette aléa. Et donc ensuite, tout s'organise autour de ça. Et donc, le fait de ne pas communiquer dessus, surtout si c'est réparable, et que le bateau est au final assez peu endommagé. Ça dépend vraiment des conditions de mer. Je pense qu'elle est pétée au point fixe, à l'axe. Comment ça peut se péter ? Il y a du ragage ici ? Je ne sais pas si c'est du ragage, c'est un choc, tu vois. Ça consiste en quoi ? Il faut qu'il aille dans le flotteur ? Ouais. Qu'il aille dans le flotteur, ça va passer. C'est sûr que ça ne va pas être rigolo. Il ne faut pas que les mecs nous voient. Vos concurrents. Ils vont se taper un délire. Autant, je pense qu'on est une équipe qui valorise beaucoup la transparence, le fait de pouvoir partager énormément sur François, le bateau, les difficultés ou les joies, d'ailleurs. Tout au long de l'année, je pense que c'est un angle qu'on a choisi. Autant qu'on bascule en course, alors là, il y a complètement une stratégie très différente qui est adoptée, puisque le principal objectif, à ce moment-là, c'est la performance. Donc, on donne le minimum et le minimum, c'est la carto qui rafraîchit toutes les heures. L'équipe est arrivée hier, pleine de bonne humeur, pleine d'énergie. Ça nous a redonné un petit coup de boost pour les 12 prochains jours. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Là, on récupère des odds. On a raté de regarder la carto parce que là, c'est un peu la déprime. Mais non ! On va aller retrouver notre conteneur qui devait arriver incessamment sous peu. Oui, bonjour. On est l'équipe du Climaron SBR. On a les deux moitures du coup. Et voilà ! On est dans l'Elysée. Pleine balle. Ça vole bien. Et maintenant, c'est à fond la caisse jusqu'en Guadeloupe. Allez, ciao, ciao ! L'équipe arrive avant le bateau en Guadeloupe pour déjà s'approprier un peu l'endroit et savoir où sont nos affaires parce qu'on a un conteneur sur place avec du matériel dont on va avoir besoin. Connaître les timings de déplacement, les moyens logistiques. Sur place, on n'a pas nos bateaux d'assistance. C'est des bateaux qu'on loue. Donc, c'est encore une fois pour de la sécurité, pour de l'efficience, pour de la ponctualité, tout ce que tu veux. On a besoin de savoir comment on va s'organiser et combien de temps vont prendre les choses. Et encore une fois, d'être plus ou moins prêt à tout et n'importe quoi parce que la course, elle n'est pas finie. Nous sommes venus checker les infrastructures d'arrivée de notre Trimaron. Juste assurer que les pontons sont à la bonne hauteur, que les petits Zodiacs qui vont nous servir de pousseurs sont en bon état. Et voilà. Et là, on a vu tout ça. Et on se casse. Toi, tu imagines combien le contour de l'île du Nord-Sud ? Et en tout, je pense que le premier d'entre ces éditeurs. Oula, oula, rafale ! Pourquoi on a besoin d'un Anemo ? Eh bien, on va aller observer la force du vent le long de la côte sous le vent pour l'arrivée du bateau. On va donner des infos à la cellule de routage concernant les forces et direction du vent. Là, je teste notre petit Anemo. Ça marche ? Ouais. Ça marche. Je peux observer qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Et voilà ! Vous êtes les derniers couchers de soleil ! L'ambiance au sein de l'équipe, autant à Saint-Malo, pendant la course, qu'à l'arrivée en Guadeloupe, c'est une ambiance qui est à la fois... Comment la décrire ? Moi, ce que je trouve génial, c'est que c'est à la fois très professionnel. Enfin, je veux dire, il y a un taf monstrueux qui est fourni par l'ensemble de l'équipe. Et en même temps, et c'est d'ailleurs très corrélé, il y a une ambiance fantastique parce qu'il y a une joie d'être là de chacun et de pouvoir faire son travail dans ses conditions et donner le meilleur pour le bateau, pour François, pour le projet, tout en ayant conscience de vivre un moment assez extraordinaire. Pour le protocole de l'Organe, on en parlait ce matin, il y a effectivement ces pêcheurs qui se collaient en tronçon. C'est là que le vent va rentrer, la route va rentrer assez vite. Après que François ait abattu à rouler, là, on va en bas. On met le moteur, on va dans la zone... C'est Antoine qui est d'Europe sur le gâteau. J'ai un truc du désoïsode pour venir prendre bain sur le déso d'Isra. On leur met une bouteille de rhum, quelques petites interviews. C'est à boire, alors là, ils vont improviser. Sous-titrage ST' 501 C'est très grand, tu vois. J'ai emplié les sacs de bouffe. J'ai emplié les sacs de bouffe, comme ça, j'ai emplié. Regardez la caméra, s'il vous plaît. 12 jours ? J'ai pas mis 12 jours ? Oui, bah... J'ai pas 12 jours ! 22 jours ! Non, c'est juste, vous remercier tous pour cette jolie course. C'était vraiment top. Je me suis éclaté, comme je me suis pas souvent... Enfin, je me suis vraiment éclaté. On ne me dit rien, c'était pas évident. Notre histoire de dérive, juste avant le départ. Et ce qu'on sait, c'est qu'on va faire un tour du monde l'hiver prochain. On va tout faire dans les semaines qui viennent, on va dire avant Noël, pour essayer d'être au départ de ce tour du monde, au départ de Brest. C'est pas gagné, mais on va essayer. Musique ! Allez, hop, vous êtes partis ! Il y a trop de l'eau ! Il y a trop de l'eau ! Allez ! Il n'a pas l'air et on a eu de la feuille jusqu'à là. C'est notre bateau à tous. C'est mon bateau, c'est le bateau de tous ceux avec qui je travaille. Moi, ça m'a toujours surpris. Ça, pour le coup, c'est très personnel à François. La confiance qui nous donne les yeux fermés. C'est tellement fort de sa part parce que c'est quand même lui, au final, qui part tout seul sur son bateau. Il y a des trucs où il n'a pas vérifié ce qu'on avait fait. Il nous fait confiance et du coup, ça concerne. Il faut quand même avoir un peu de cran, même carrément du cran, pour partir tout seul avec un bateau préparé par d'autres. C'est sûr que comme ça, froidement, tu as envie de te dire je vais vérifier tout ce qu'ils ont fait parce qu'eux, ils ne vont pas être tout seuls. Moi, je vais être tout seul. Et puis, le moindre petit truc peut devenir horriblement chiant, voire dangereux, d'arriver à donner cette confiance. Enfin, donne énormément de puissance à cette équipe, je pense. Dès qu'on arrive, l'objectif, c'est d'arriver à saisir, à récolter tout ce que chacun a vécu, ressenti, analysé, enregistré au cours des six jours qui se sont passés. Commencer tout de suite les débriefs. Et ensuite, l'idée, c'est dans les jours qui suivent, d'arriver à l'organiser pour se dire concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour le chantier d'hiver, que ce soit sur la partie mécanique, hydraulique, composite, sur nos appendices, sur les voiles, etc. Donc, tous ces débriefs-là, en fait, ils ont lieu dès la Guadeloupe, à chaud. Donc, forcément, c'est assez intéressant d'avoir ces retours-là. Ils ne seront peut-être pas les mêmes qu'un mois plus tard, d'ailleurs. On commence à se projeter sur ce qu'on veut faire très concrètement pendant le chantier, sur les études qu'on veut redemander aux architectes. Et puis, avec Tom et François, on s'intéresse au programme de l'année prochaine. Boeveur, c'est jouant, si je fais tout le monde se lève. L'aménage de flab, de calage de flab. Tout va vite. C'est sûr que la course est à peine finie, qu'évidemment, on veut se projeter sur la suivante. Alors, peut-être d'autant plus parce qu'on n'a pas gagné et qu'il y a un peu ce sentiment de dire mais il ne faut rien perdre de ce qu'on va ressortir de cette deuxième place pour être sûr que l'année prochaine, on gagne. Suite à l'arrivée de François, on a checké le bateau pour voir s'il n'y avait pas de pièces endommagées. Et dans un deuxième temps, on est en train de repréparer le bateau pour le convoyage retour. Il est en solitaire et là, on passe en équipage. Donc, il faut mettre un nombre minimum de bannettes et faire en sorte qu'on puisse dormir et vivre correctement à bord du bateau pendant ces 4-5 jours qui nous attendent. Il y a un gros check en effet de tous les systèmes autant à castillage hydraulique. Il y a eu aussi un petit check de structure. On a plongé, par exemple, pour aller voir sur les appendices s'il n'y avait pas de gros impacts. C'est quoi le but de notre manœuvre là ? Eh bien, c'est de ramener tout ce qu'on a débarqué du bateau au conteneur. Donc, on a changé le J2, on a changé le J0 et donc, tout ce qui s'appelait sur le bateau qui était pour François en solo, eh bien, on le ramène en conteneur qui va rentrer en Bretagne après nous. Qu'est-ce qu'on a là-dedans, Isa ? À manger ! À manger pour 7 jours, 7 personnes. À bord, donc, responsable du bateau, c'est moi. Responsable de la météo et de la navigation, c'est Tom. Donc, c'est très procédurier ce que j'ai fait. Si ça ne vous va pas, ce n'est pas grave. Non, mais parce que je sais très bien que... Après, j'ai fait un système de car, je peux vous l'envoyer par téléphone, il est affiché sur l'écran. C'est pareil, on peut en discuter. J'ai fait un truc global où on peut faire jour par jour où il y en a un qui saute tous les jours qui est hors cartes. Qui saute dans nous ? Non, en Géorque. Il est pour finir en nous. Non, tu remontes. C'est quoi ? C'est des quarts de deux ? C'est des quarts de deux ou trois. Il y a des quarts de trois aux heures un peu stratégiques, c'est-à-dire début de nuit, tu vois, faire un tour du bateau à plusieurs, fin de nuit. Juste un dernier petit point technique. Là, a priori, vous n'allez pas avoir assez d'eau pour faire toute la transat, c'est ça ? Ça va être... C'est un petit point technique, ça va être juste. Par rapport à la météo, Tom, donc, en trois mots. En trois mots, ici, on a du vent d'est, donc on monte nord-nord-est, vent de travers près, et dans la bande nord, au niveau des Açores et plus nord, il y a des dépressions qui circulent et donc nous, normalement, on doit pouvoir attraper un front, donc du vent de sud-ouest, donc en tribord à mur, on part tribord et le vent add-on et on fait une courbure qui nous emmène aux Açores. L'arrivée prévue, lundi prochain à 10h, pour le calter. Super envie d'y être. Hâte de partir, hâte de décoller, hâte de quitter la terre. On devrait être plutôt rapide. Des conditions pour lesquelles sont conçus ces bateaux, c'est avec 25 nœuds, du portant, et on espère des jolies vitesses. J'ai hâte. C'est à combien de tièmes Transat ? J'ai hâte, ça va nettoyer mon corps. C'est à combien de tièmes Transat, Fredo ? 20ème. 20ème ? T'as arrêté de compter tes Transats ? Non, je ne me souviens plus jamais, ça va être ça. Combien ? 19. Ça va être avant tout une aventure humaine. Le CA pour l'instant, c'est 14 heures dans la bêche. Globalement, il n'y a plus de foil. Sous la cale ? Ça reste une belle course où il n'y a pas d'engrais. Peut-être qu'il va fallu un peu plus de réussite pour gagner, peut-être qu'on a déjà eu un peu de réussite de terminer le deuxième pour qu'on a cassé le foil. Sans trop savoir pourquoi trois jours après. Le programme, il est un peu chamboulé quoi qu'on décide, peu importe la façon dont on décide de reconstruire le foil, c'est sûr qu'il y a six mois qui sont un peu incompressibles. Il a été descendu. Il a été descendu. C'est pas gagné quand même. D'accord ? Il n'y a quand même pas des trucs qui ne sont pas logiques. On a du mal à vous imaginer de passer comme ça, c'est sûr. On voyage retour, on part de Guadeloupe, Concarneau, on ramène le bateau de la route du Rhum et tu as encore une belle navigation. Forcément, le sourire à naviguer sur ce bateau-là. C'est à peu près au milieu de la Transat où on a des conditions pour aller très vite à un moment donné. Donc on en profite, naviguer des heures au-dessus de 35, 40 nœuds, c'est quand même important pour ces bateaux-là et il est important en termes de fiabilité d'en profiter pour aller assez vite. Mais voilà, du de la vitesse dans de la mer assez plate, donc rapide, mais sans avoir l'impression de forcer en tout cas. Et puis voilà, à un moment donné, on ralentit un peu plus et puis dans les heures qui suivent, dans la soirée, on a un foil qui casse. À ce moment-là, j'étais en train de faire une petite sieste, mais forcément, le bruit, il me réveille direct. Un grand crack d'un foil qui casse, qui s'arrache et on ne voit même pas le morceau, tous les trois quarts du foil qui sont partis. Tu vois le petit moignon de carbone qui est charpillé sous le flotteur. Moi, je n'en croyais pas mes yeux. Franchement, ça fait bizarre. Le moment où j'ai appris qu'on casse un foil sur le convoyage retour, et ça a apparu d'abord par une photo irréel où tu vois le foil qu'on connaît bien où il en manque les trois quarts. Rapidement, tu prends conscience de pas mal de choses. C'est bête à dire, mais c'est un peu chiant comme problème quand même. Ça représente énormément de temps, ça représente de l'argent, ça représente des questionnements qu'on prend parce que plus rapidement tu penses à son jumeau symétrique en face, tu te dis « Mais pourquoi il est encore là, l'autre ? » Je me suis rapidement dit qu'à bord, ça avait dû les choquer un peu parce que c'est vrai que la vision est un peu choquante, quand même une pièce maîtresse. Après, il faut voir le positif, c'est que c'est le moins pire moment pour le casser. Trois semaines avant, c'était sur la route du Rhum. Si ça cassait au mois de... en milieu d'année quand on navigue ou avant l'été, ça compromet carrément plus le programme de course ou de record l'hiver prochain. Et puis, on va encore comprendre des choses, on va progresser, on aura quelque chose de plus fiable après. Et on va renaviguer avec le bateau et puis même si on navigue dans une configuration un peu dégradée avec un seul folle, par exemple, ça permettra de comprendre encore des choses sur le bateau, de naviguer dans d'autres situations. Je ne suis pas découragé. C'est ce qui fait l'intérêt de notre travail et la philosophie du truc, c'est qu'encore une fois, on fait du prototype. On fait en sorte que ce soit le mieux dimensionné, le mieux calculé, tout ce que tu veux. Il y a toujours un petit pourcentage d'inconnus. Casser ce foil, arriver à trouver des infos pourquoi est-ce qu'on a cassé, arriver à comprendre. C'est des informations au final qui sont énormes pour nous, pour notre bateau et même pour les autres bateaux d'une manière indirecte. Je suis sûr que ça va nous faire avancer énormément sur plein de choses. Je pense que c'est des moments où on arrive à avoir des idées incroyables, on arrive à être assez bon au final. À l'échelle d'un tour du monde l'hiver prochain, c'est quand même pas anodin d'avoir un problème et d'être capable de s'adapter sur plein de réglages et puis après on espère avoir le bateau forcément le plus vite possible dans sa configuration de course avec ses appendices tout beaux, tout neufs et qui va le plus vite possible. Ce bateau est complètement hallucinant. Tu voles en permanence et en plus c'était magnifique, tu avais une espèce d'énorme houle et le bateau il enchaîne, il enchaîne. Le bateau de la Transat Express sur la flèche bleue, c'était dingue. On a vu la fameuse barre des 50 passer, ça y est c'est fait, on est tous témoins de ce moment-là. Et voilà, on arrive en Bretagne, il fait beau, tout le monde est là pour nous accueillir. Non, c'est vraiment des moments de vie super cool à vivre et on a envie de recommencer en fait, on a envie de repartir demain. On allait vite, c'était marrant. Il y avait un mangro, le plaisir d'être en mer. Des conditions un peu fortes, on a pris 55 nœuds. C'est le cas d'avoir Foil, Derry et Safran. Mais voilà, belle expérience. Là, typiquement, on est là, on se met en place. Là, on en a 30. On est en attente pour récupérer les haussières, le bateau va pas tarder. Donc voilà, on est en train de baliser le terrain pour être sûr que tout est sous contrôle. On est une belle équipe, là, je pense qu'on est assez. Je pense qu'on est saoulés. Pas de raison que ça se passe mal. Alors, Erwan, donc après 8 jours seul en mer et temps d'avaries, mais comment vous sentez-vous ? Racontez-nous l'une d'entre elles. Le mec, on est repartis. Le mec, on est repartis. C'est beau, tu es toi-ci. On a récupéré tous les véhicules. On a récupéré tous les véhicules. On a récupéré les villas. On a la chance d'habiter en villa, bumer, puis c'est... La Dolce Vita, quoi. Après une soirée au créole, un peu trop arrosée et l'éveil de ton voyage, c'est très très dur. Ouais, c'est pas très dur. C'est qui est malade. C'est vrai.